Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment calculer mentalement un jour de la semaine donc pour cela il faudra apprendre un petit tableau par cœur ainsi que deux formules Alors il va déjà y avoir ce petit tableau à apprendre par cœur vous allez voir qu'il n'est pas compliqué on a en haut à gauche le code pour le mois de janvier donc 1 ça sera pour le mois de janvier, 4 pour le mois de février, 4 pour le mois de mars le mois d'avril, mai, juin, juillet donc qui est là-haut août, septembre, octobre, novembre et décembre donc en bas à droite Alors pour s'en souvenir, il y a 12 mois dans l'année et 144 c'est 12 x 12, c'est 12 au carré la colonne d'à côté c'est 5 x 5, 5 au carré et ici 6 au carré donc il n'y a que le dernier qu'il faut vraiment apprendre par cœur qui est donc 12 au carré, on pourrait dire plus 2 donc voilà, 146 donc il faut se rappeler de 144, 0,25, 0,36, 146 alors maintenant les formules pour trouver le jour de la semaine pour une certaine date, donc par exemple un certain jour, un certain mois en 1900 donc si on regarde le 21 juillet 1969, le j c'est donc le 21, le m c'est le 7 et en c'est le 69 de la même façon ici on a le j, on a le m et le 45 on a l'année alors quelle est cette formule ? donc on va évidemment le faire concrètement sur ces exemples-là mais voilà la formule générale on prend le jour plus le code du mois donc le code du mois ça va être en utilisant le tableau qu'on a ici en haut à droite plus l'année, donc les deux derniers chiffres de l'année plus l'année divisée par 4 avec des petits crochets ça on va voir que ça signifie je fais des divisions mais je ne m'occupe pas de ce qu'il y a derrière la virgule et moins 1 donc voilà la formule pour JM 1900 et pour JM 2000 quelque chose donc par exemple le 14 juillet 2016 donc l'année elle est ici où le 24, donc le j, le m et l'année donc il serait ici 18 la formule c'est la même sauf qu'à la fin on enlève 2 au lieu d'enlever 1 donc les deux formules sont simples à se rappeler puisque en 1900 c'est 1, j'enlève 1 et en 2000 quelque chose, j'enlève 2 donc voilà pour le tableau à connaître par cœur avec les codes des mois et nos deux formules qui permettent de calculer n'importe quel jour de la semaine en 1900 ou en 2000 ans alors voyons concrètement comment ça marche donc exemple pour le 20e siècle donc j'ai mon tableau qui me donne les codes des mois j'ai ma formule magique qui permet de retrouver le jour de la semaine alors comment on fait ? donc imaginons, je veux savoir quel est le jour de la semaine du 21 juillet 1969 donc je commence par le j donc le j c'est le 21 et ce qu'il faut voir dans tous les calculs l'idée c'est de faire tout ça de tête c'est que lorsque vous êtes le 21 le jour de la semaine c'est le même que le 14 c'est le même que le 7 donc on a le droit en fait d'additionner des 7 ou d'enlever des 7 on obtient exactement le même jour de la semaine ici on a par exemple des jeudis donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis que 21 c'était la même chose que 0 c'est tout simplement parce que dans 21 je peux retirer 3 fois 7 donc je peux retirer 21 donc il ne me reste plus rien donc là mentalement quand on me dit le 21 juillet je me dis que 21 c'est pareil que rien du tout donc pour l'instant je n'ai rien dans ma tête ensuite je regarde le mois donc quel est le code du mois de juillet donc là je connais par coeur le tableau des codes donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet donc là ici le code du mois de juillet c'est 0 donc j'avais 0 avant j'obtiens 0 à nouveau donc 0 plus 0 pour l'instant dans ma tête je n'ai toujours rien donc 21 juillet tout ça ça fait 0 ensuite on arrive à l'année donc l'année je vous rappelle qu'il s'agit de prendre les deux derniers chiffres donc 69 69 qu'est-ce que je peux faire ? ça c'est un nombre trop grand pour que j'arrive à faire les calculs donc je peux me dire j'enlève par exemple 10 fois 7 donc j'enlève 70 donc 69 moins 70 ça fait moins 1 donc je peux me souvenir de moins 1 ou alors si ça m'embête d'avoir des nombres négatifs j'enlève 9 fois 7 c'est-à-dire j'enlève 63 et à ce moment-là j'obtiens 6 donc là comme vous voulez dans votre tête vous avez moins 1 ou vous avez 6 et ensuite disons qu'on garde moins 1 j'ajoute donc le nombre que j'avais auparavant calculé donc 0 donc moins 1 plus 0 ça fait moins 1 donc là actuellement dans ma tête j'ai moins 1 ou éventuellement 6 c'est la même chose on arrive maintenant à la partie avec les crochets donc comment je calcule en divisé par 4 ça ça veut simplement dire qu'il va falloir diviser l'année par 2 et encore par 2 donc pour diviser par 4 sans tenir compte des virgules donc concrètement j'ai 69 si je le divise par 2 ça me fait normalement 34,5 je ne m'occupe pas des décimales donc ça me fait 34 et je redivise encore en 2 donc là on a divisé par 2 et là on divise par 2 et j'obtiens 17 la fin est la même 17 je peux enlever 2 x 7,14 donc c'est pareil que 3 et 3 j'ajoute le moins 1 que j'avais donc avant dans ma tête et donc j'obtiens 2 reste la dernière étape d'enlever donc le 1 donc le moins 1 donc j'avais 2 j'enlève 1 donc j'obtiens 1 c'est-à-dire un lundi 1 va être le lundi 2 va être le mardi jusqu'à 7 qui va être le dimanche ou ce qui revient au même de dire que 0 c'est aussi le dimanche donc si on tombe sur 0 ou si on tombe sur 7 c'est un dimanche donc voilà donc le 21 juillet 1969 était un lundi alors recommençons avec avec le 8 mai 1945 donc pour le jour 8 je peux enlever 7 donc c'est pareil que 1 donc dans ma tête pour l'instant j'ai 1 ensuite le code du mois donc 5 1, 2, 3, 4, 5 donc le code du mois c'est 2 donc ici un 2 j'ajoute donc ce que j'avais ici dans ma tête auparavant donc 2 plus 1, 3 pour l'instant je mémorise 3 ensuite l'année 45 là je peux enlever 6 fois 7, 42 donc je peux enlever ici 42 donc 45 moins 42, 3 j'additionne les 3 que j'avais avant j'obtiens 6 ou moins 1 donc là on pourrait enlever 7 si on veut donc 6 ou moins 1 donc comme vous voulez ensuite l'année donc je prends 45 et je dois le diviser par 2 et encore par 2 sans tenir compte des virgules donc 45 divisé par 2 ça fait 22 22 divisé par 2 ça fait 11 11 je peux enlever 7 j'obtiens 4 j'ajoute le 6 que j'avais avant donc 6 et 4 10 10 je peux enlever 7 j'obtiens 3 si dans ma tête au lieu d'avoir 6 j'avais moins 1 j'obtenais 4 moins 1 et donc à nouveau le 3 et dernière étape j'enlève le 1 donc le moins 1 de notre formule et donc 3 moins 1 est égal à 2 on obtient donc un mardi donc le 8 mai 1945 était un mardi alors voici deux exemples pour le 21e siècle donc j'ai toujours mon tableau avec les codes du mois et la formule où ce qui va changer c'est simplement qu'on fait moins 2 à la fin alors quel est le jour de la semaine du 14 juillet 2016 donc pour le jour c'est 14 je peux enlever 2 fois 7 donc si j'enlève 14 j'ai 0 dans ma tête le mois de juillet donc ici on en a 3 3 ça fait 6 le 7e il est là-haut et le code c'est aussi 0 donc j'ai 0 je rajoute le 0 que j'avais avant j'obtiens 0 donc pour l'instant tout ça ça fait 0 ensuite je regarde l'année donc c'est 16 je peux enlever 14 donc j'obtiens 2 je rajoute le 0 que j'avais avant donc pour l'instant je suis à 2 ensuite je divise l'année 2 fois par 2 sans tenir compte des virgules donc ici ça se fait simplement puisque 16 divisé par 4 ça donne directement 4 j'ajoute le 2 que j'avais avant j'obtiens 6 ou éventuellement moins 1 ensuite comme on est au 21e siècle j'enlève 2 donc si je fais 6 moins 2 j'obtiens 4 et donc un jeudi si dans ma tête j'avais moins 1 moins 1 moins 2 j'obtiens moins 3 et donc là je pouvais additionner 7 et donc 7 moins 3 est égal à 4 je retombe sur mon jeudi deuxième exemple quel sera le jour de la semaine le 24 décembre 2018 donc pour 24 j'enlève 21 donc 3 semaines j'obtiens 3 le code du mois de décembre donc qui est 6 donc 6 ici plus les 3 que j'avais avant ça fait 9 je peux enlever 7 j'obtiens donc 2 ensuite l'année donc qui est 18 je peux enlever 14 donc 2 fois 7 et j'obtiens 4 plus les 2 que j'avais avant j'obtiens 6 ensuite je divise 18 par 2 et encore par 2 donc 18 divisé par 2 9 9 divisé par 2 4 donc j'ai 4 plus les 6 que j'avais avant donc 10 je peux enlever 7 j'obtiens 3 et dernière étape j'enlève donc 2 et j'obtiens 1 et donc le 24 décembre 2018 sera un lundi donc pour terminer une remarque par rapport aux années bissextiles pour les mois de janvier et février donc une année bissextile c'est donc quand il y a 29 jours au mois de février et ici dans la formule en divisé par 4 ça ça correspond justement aux années bissextiles donc tous les tous les 4 ans donc ici il y a un décalage qui se fait automatiquement dans la formule mais le problème c'est qu'une année bissextile n'est vraiment bissextile qu'à partir du mois de mars en fait en janvier et en février jusqu'au 28 vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une année bissextile c'est quand le 29ème jour arrive que là on est vraiment dans une année bissextile donc finalement le terme qui va être ajouté ici il va y avoir un plus 1 qui va être en trop qui ne sera valable qu'à partir du mois de mars donc là si on regarde ça sur un exemple donc imaginons je cherche le jour de la semaine du 11 février 2016 donc normalement je suis censé tomber sur un jeudi donc si je fais le calcul donc le 11 si j'enlève 7 ça me fait 4 le code du mois de février donc qui est 4 donc ça fait 4 plus 4 égale 8 donc 8 si j'enlève 7 j'obtiens 1 ensuite pour l'année qui est 16 je peux donc enlever 14 ça me fait 2 2 je rajoute le 1 que j'avais avant j'arrive à 3 ensuite je divise mon année par 4 donc 16 divisé par 4 ça fait 4 je rajoute donc ce que j'avais avant et j'obtiens ici 0 ou 7 comme on veut et ensuite je soustrais mon 2 donc si je fais 0 moins 2 ou 7 moins 2 j'obtiens 5 et donc là la formule me dit que c'est un vendredi et ça c'est faux puisque c'est un jeudi donc là tout simplement parce qu'on a ici ajouté un jour de trop à cause de cette formule là donc il ne faudra pas oublier si vous voulez trouver le jour de la semaine pour une date qui est en janvier ou en février d'une année bisextile de retirer 1 à la fin donc de faire 5 moins 1 pour trouver le vrai jour de la semaine voilà bon courage à tous M